... Monsieur le doyen, madame la vice-doyenne, monsieur Derry, monsieur Gourmont, permettez-moi de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenus à la troisième des six grandes conférences sur le développement durable du 75e anniversaire de la Faculté des sciences et de génie, présenté par Roche Groupe Conseil. Nous avons maintenant l'honneur de recevoir comme conférencier invité aujourd'hui Monsieur André Gourmont, il est président et chef de la direction chez Mines Virginia. Ingénieur géologue, détenteur d'une maîtrise en géologie économique, Monsieur Gourmont a travaillé en tant qu'ingénieur géologue pour plusieurs sociétés minières et le gouvernement du Québec. De 1987 à 1992, il a été analyste pour différentes firmes de courtage et conseiller technique et financier au sein de sociétés minières publiques. Il a réorganisé Mines d'art Virginia en 1992. À la tête de l'équipe de Virginia, Monsieur Gourmont a réalisé la découverte et la vente du gisement Eléonard à Goldcorp en 2005. Au cours des 15 dernières années, Virginia s'est vue décerner 13 prix de reconnaissance par l'industrie, tant au Québec qu'au Canada. Et plus récemment, Monsieur Gourmont a contribué à la création du fonds Restauration Nunavik, qui restaure des sites abandonnés au Nunavik. Il est ici aujourd'hui pour présenter une conférence intitulée « L'industrie minière, mythe et réalité ». Mesdames et messieurs, veuillez accueillir chaleureusement Monsieur André Gourmont. Merci, Guillaume. Merci, Guillaume. Bonjour à vous tous. Alors, merci de me donner cette opportunité de vous parler d'une industrie passionnante et structurante pour l'économie québécoise. Une industrie qui se distingue par ses chercheurs, ses prospecteurs, ses découvreurs, ses créateurs de richesses, d'abord pour les communautés où ils vivent, mais aussi pour l'ensemble du Québec. À l'âge du virtuel, où tout nous semble à la portée d'un clic, il est peut-être difficile de comprendre cet engouement particulier des gens de notre industrie pour le concret, pour les choses de la terre, et de comprendre cet appétit pour l'aventure loin des centres urbains. Il est bon de le dire et de le redire. L'industrie minière joue un rôle socio-économique majeur dans plusieurs régions du Québec et représente une des principales industries de notre économie. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs le secteur industriel le plus vigoureux où les investissements privés se calculent en milliards de dollars. C'est le premier maillon de la chaîne de valeur qui commence par l'exploration et l'exploitation et qui culmine par l'utilisation de biens de consommation essentiels au progrès de la société et nécessaires à la vie de tous les jours, de partout dans le monde. Vous savez, sans les métaux, nous retournerions à l'âge de pierre. Mais cette industrie est mal connue. Imaginons un instant que nous pourrions la décrire de façon instantanée, objective et complète. Que verrions-nous? Nous verrions une industrie véritablement tournée vers l'avenir, soucieuse de son impact environnemental et désireuse de nouer des relations mutuellement bénéfiques avec les communautés où elles se trouvent. Nous verrions aussi qu'il s'agit d'une industrie innovante, constamment animée par les progrès technologiques et de nouvelles façons de faire, dont les retombées viennent bien au-delà des bénéfices qu'en tirent les principaux intéressés que sont les actionnaires, les employés ou les communautés immédiates. Comme pour toute industrie, la nôtre n'est pas exemple de faux pas ou d'erreur. Mais on constate rapidement qu'il s'agit d'exceptions. À la lumière des efforts colossaux que l'industrie minière déploie pour se gagner une licence sociale nulle ne peut mettre en doute notre bonne foi. Selon une étude effectuée à toute fin de 2010 par la firme Sand Marketing sur la perception des Québécois associés à l'industrie minière, il appare que les répondants des régions ressources, donc ceux qui connaissent notre industrie, de la Côte-Nord ou de l'Abitibi, ont une attitude très favorable à l'égard de notre industrie. Et ce, pour presque tous les critères évalués. Fait intéressant à noter. Un enfant ou un proche, s'il voulait travailler dans l'industrie minière, s'il voudrait travailler dans l'industrie minière, 84 % des gens de la Côte-Nord et 90 % des gens de l'Abitibi l'encourageraient dans sa décision. Donc, les gens qui vivent en région, qui connaissent l'industrie minière, encouragent la nouvelle génération à s'intéresser à notre industrie. Les résidents de ces régions sont aussi plus nombreux à penser que l'industrie minière se soucie de la protection de l'environnement. Comparativement aux autres régions du Québec, les résidents des régions minières sont d'avis que l'industrie collabore avec les gouvernements et les groupes environnementaux afin de trouver des solutions pour la protection de l'environnement et afin qu'elles respectent les principes de développement durable. Comment expliquer, alors, l'écart constaté entre ce qui est véritablement notre industrie et les points de vue exprimés régulièrement à son égard dans les médias. Fort est de constater que les critiques résultent le plus souvent d'idées préconçues et de fausses perceptions. Sur ce plan, l'industrie est prête à faire son mea culpa. Elle est consciente qu'elle n'a pas toujours bien communiqué avec ses publics externes pour expliquer sa réalité, ses contraintes, ses réalisations et ses défis. On a créé Minalliance il y a deux ans, qui est une corporation faite pour justement faire connaître notre industrie. Et c'est pour ça que j'ai intitulé la présentation aujourd'hui « L'industrie minière, mythes et réalité ». Et ces mythes sont nombreux. Et les questions d'exploration non respectueuse, de développement sans égard à l'environnement, d'une industrie qui tarde à se mettre à jour, qui laisse aux générations futures le soin de rétablir des sites abandonnés, d'autres mythes véhiculent le fait que l'industrie est dangereuse pour ses travailleurs et que l'État ne touche pas sa juste part de l'exploitation minière. On entend ça à tous les jours dans les journaux. Ou encore que c'est une industrie régionale qui n'apporte pas de retombées pour tous les Québécois. Alors, je vous propose aujourd'hui de passer en revue ces perceptions de façon à départager les mythes de la réalité. Premier mythe. L'État ne tire pas sa juste part de l'exploitation de nos ressources minérales. Encore une fois, c'est la manchette dans les journaux à tous les jours. Cette perception parmi les plus tenaces et souvent évoquées par le public est complètement erronée. Il est important de noter que le secteur minier est actuellement un des principaux moteurs de croissance économique au Québec. Selon des données récentes de l'Institut de la statistique du Québec, les investissements miniers ont été de 3,2 milliards en 2011 et pourraient frôler les 5 milliards en 2012. D'autre part, selon une étude du ministère des Finances du Québec, on prévoit qu'entre 2011 et 2015, les revenus de droits miniers auront atteint 1,8 milliard et que les retombées fiscales totales du secteur minier, incluant les fournisseurs, auront dépassé les 4 milliards de dollars. Le gouvernement québécois a déposé en mai 2011 le projet de loi numéro 5 sur l'impôt minier qui augmente graduellement le taux de redevance que doivent payer les sociétés minières. Elles ont passé de 12% à 16%. Cette modification fait en sorte que le régime fiscal québécois est maintenant un des plus contraignants au Canada. Il est de 16% au Québec, il n'est que de 10% en Ontario. Et j'ai juste comparé avec des pays miniers importants, l'Afrique du Sud et le Pérou, ils sont de 2 et de 3%. Nous sommes un des pays des juridictions les plus imposées non seulement au monde, mais aussi au Canada. Il faut prendre conscience de ça parce que si on continue d'augmenter ces taxes-là puis on dit « Ah, on devrait augmenter les taxes », à un moment donné, on ne deviendra plus du tout compétitif. Nous sommes déjà un des plus taxés au monde. Selon une étude réalisée en 2011 par PricewaterhouseCoopers, une société productrice orifère devra verser au gouvernement québécois du Québec en 2012 40,9, 41% de ses bénéfices en droits miniers et en impôts fédéraux et provincials. Alors qu'exactement la même entreprise, exactement le même projet en Colombie-Britannique et en Ontario verseraient 37 et 28%. Alors vous voyez que nous sommes de moins en moins compétitifs fiscalement. Comme l'a déjà indiqué le ministre des Finances du Québec, Raymond Bachand, aujourd'hui, les prélèvements de redevances minières au Québec sont 28% plus élevés que ceux exigés en moyenne par les autres provinces. Ils sont aussi, écoutez bien ça, 40% plus élevés que ce qu'on demande aux États-Unis. 40%. Le Québec ne brade pas ses ressources minières et notre industrie fait clairement sa part pour l'enrichissement collectif des Québécois. Deuxième mythe, l'exploration se fait de manière non respectueuse vis-à-vis la population et l'environnement. Voilà un point de vue qui est totalement l'opposé de la réalité. S'il est vrai que sur le plan juridique, le sous-sol appartient à l'État qui à son tour peut accorder des concessions à des sociétés minières, cela ne peut pas dire que les explorateurs entreprennent leur activité sur les territoires sans se préoccuper des propriétaires de terrain ou de ceux qui ont des droits sur les territoires explorés, par exemple les Premières Nations. Sauf pour de très rares exceptions. Il arrive à l'occasion qu'on ait des mauvais joueurs dans notre industrie. Le plupart du temps, ils viennent de l'extérieur. Mais à l'occasion, il y a des joueurs qui respectent moins bien les règles de conduite et les normes. Mais les travaux, en général, sont en très grande générale, dans la très, très grande majorité, se font en ayant des ententes avec les propriétaires de terrain. L'industrie minière, c'est fort bien que de tous les permis qu'un projet minier doit obtenir, le plus important d'entre eux, c'est sa licence sociale. Sans elle, il n'y en aura pas de développement. C'est clair, net et précis, il n'y aura pas de développement si on n'a pas gagné notre licence sociale. Et l'aspect particulier de la licence sociale, c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter. C'est quelque chose qu'on doit se gagner. Dans les territoires conventionnés, des ententes de coopération ou de partenariat sont systématiquement signées avec des peuples autochtones. Les ententes entre Mines-Virginia et l'Écrit pour l'exploration à la baie de James ou celles de Mines-Ragland-Extrata avec les Inuits dans le Nunavut ou encore celles de New Millennium et Tata Steel avec les Inuits de la Côte-Nord n'en sont que quelques exemples. Il en est de même pour l'environnement, pour des raisons tant économiques que d'acceptabilité sociale, l'exploration se fait de manière presque chirurgicale et minimise l'empreinte environnementale. L'industrie fait appel aujourd'hui à des moyens de fine pointe pour identifier des sites potentiels d'exploration allant du repérage par satellite au sondage ciblé du sous-sol. Par souci d'économie, mais surtout d'efficacité environnementale, une fois un site repéré, on s'assure de minimiser à la fois l'impact sur l'environnement et la durée des travaux. L'industrie se conforme systématiquement aux lois et aux règlements environnementaux et la très grande majorité des entreprises ont adapté des codes de conduite, non seulement pour elles-mêmes, mais aussi pour leurs fournisseurs et sous-traitants. Les codes de conduite vont le plus souvent bien au-delà de ce que le gouvernement exige en matière de protection de l'environnement. Nous, chez nous, on a fait des petits fascicules. Un sur l'acceptabilité sociale, engagement communautaire, un autre sur l'environnement et un autre sur la santé-sécurité. À chaque fois qu'on engage une personne et doit s'y avoir un contrat comme de quoi il se porte garant de suivre notre code de pratique, à chaque campagne d'exploration que l'on fait, on a une formation. À chaque campagne, alors, la même équipe peut faire trois campagnes dans l'été, elle va avoir la même formation trois fois. on demande à chacun des géologues, le cuisinier, le technicien, tout le monde sur le camp de signer notre code d'éthique. C'est bien au-delà de ce que la loi demande. Mythe numéro trois. L'industrie minière est archaïque et artisanale. Voilà un mythe qui est aussi persistant qu'il est inexact. La technologie de fine pointe est omniprésente dans les activités minières, qu'il s'agisse d'exploration, d'exploitation ou de transformation. Et ce n'est pas l'effet du hasard. L'industrie minière doit continuellement relever des défis d'envergure. Comme le démontre une étude de Pricewaterhouse publiée au printemps, l'épuisement graduel des gisements en exploitation amène les sociétés à extraire des ressources dans des régions de plus en plus éloignées. On n'a qu'à penser au plan Nord. Ou à exploiter des gisements à faible teneur. On n'a qu'à penser à ce qui se passe actuellement en Abitibi-Témiscamingue. Elles doivent donc recourir à des procédés de plus en plus complexes pour exploiter le minéret. Mais, une telle industrie ne peut demeurer artisanale. De fait, elle s'est souvent démarquée par des percées technologiques dans des domaines tels les véhicules souterrains à hydrogène, les méthodes de minage ou les technologies de fragmentation ou de dissolution chimique novatrice. Elle se tend sur le plan coût d'opération que de respect de l'environnement. Grâce aux technologies, l'industrie est à même de restaurer les sites au fur et à mesure qu'elle les exploite. C'est ainsi qu'à la fin de la vie d'une mine, près de 40 à 50 % de la restauration est déjà complétée. Alors, on commence à restaurer avant même que la mine ferme et par la suite on complète la restauration. La filière minérale canadienne et québécoise jouit aussi d'une réputation internationale pour son expertise et ses innovations qui sont exportées partout dans le monde. Nos mineurs, nos géologues, nos géophysiciens ont la réputation d'être les meilleurs au monde. Les gens du monde entier s'arrachent, nos foreurs, nos mineurs, nos ingénieurs, géologues miniers. On devrait être fiers de ça. C'est une fierté. Quatrième mythe. L'industrie abandonne ses sites sans les restaurer. Notre industrie est tout à fait, tout à fait consciente de ses responsabilités à cet égard. Les fameux sites dits orphelins, souvent dénoncés publiquement, sont un lègue des pratiques du passé à un moment de notre histoire où l'environnement soulevait peu de préoccupations. Vous n'avez pas besoin de remonter très, très loin pour voir un temps, il y a 30, 40, 50 ans, où les municipalités jetaient tous leurs égouts dans les ruisseaux et dans les rivières. À ce moment-là, il n'y avait même pas de ministère de l'environnement. Alors, les mines, vous avez des sites miniers qu'ils laissaient après la fermeture de la mine. Il n'y avait aucune réglementation à cet égard. Donc, c'était tout simplement le reflet de notre société à cette époque. L'industrie est maintenant tenue par la loi de prévoir un plan de réhabilitation avant même de commencer l'exploitation d'une nouvelle mine. Là-dessus, j'aimerais faire un petit commentaire. On doit mettre 100 % des coûts de réhabilitation de la mine avant même que la mine commence la production. On doit mettre ça de côté dans un compte. Si la compagnie fait faillite, cet argent-là, personne ne peut le toucher. Si le projet est vendu à une autre société, le compte suit le projet. Elle n'est pas associée à la société, elle est associée au projet. Les fonds qu'on doit mettre pour réhabiliter la mine suivent le projet. Et on doit mettre 100 % des fonds pour réhabiliter le projet d'avance. Il n'y a aucune industrie au monde qui demande ça, qui fait ça. Lorsqu'un Canadian Tire, un Costco, peu importe, construit un magasin quelque part, est-ce qu'on leur demande de mettre 100 % des fonds de côté? Si jamais ils le ferment, on rase tout ça et on replante des arbres, c'est unique. Et on doit véhiculer ça. Les sociétés minières sont dorénavant obligées de fournir en amont des projets, des garanties financières, comme je l'ai mentionné. L'industrie a également participé à la création du fonds de restauration Nunavik en collaboration avec les communautés autochtones et le gouvernement du Québec afin de restaurer des sites orphelins du Grand Nord québécois. Quand je dis du site orphelin, plusieurs d'entre eux étaient des sites d'exploration minière, mais vous devriez voir le nombre de pourvoiries qu'on a nettoyées ou de sites de camps de chasse et de pêche. On nettoie des sites orphelins, peu importe l'origine. Et plusieurs nouveaux projets de développement intègrent la restauration de sites abandonnés depuis plusieurs décennies, comme c'est le cas, par exemple, à la mine Ossisco ou à la mine Goldex, qui, grâce à son pipeline de 25 km, achemine des résidus neutralisants au site abandonné de Manitou afin de compléter sa restauration. Juste dans le Grand Nord du Québec, avec le fonds de restauration Nunavik, c'est 40 000 barils de pétrole. La plupart sont vides, vous allez me dire, ce n'est pas grave. C'est un passif environnemental qui traînait un peu partout sur le bord des lacs, là-bas, que l'on a nettoyé. J'aurais pu faire une présentation complète juste sur ce projet-là. Vous auriez été impressionnés de voir ce qu'on a fait comme nettoyage. On a des photos avant et après. On est en train de créer un nouveau site, un nouveau fonds, pardon, le fonds restauration Iyuichi. Iyuichi étant le mot cri pour le territoire cri. Et un troisième fonds qui est en pourparler, parce qu'on est consulté pour faire un fonds restauration sur la Côte-Nord et au Labrador. Alors, on chevaucherait les deux provinces. Certains sites ont fait l'objet depuis des années déjà de restaurations exemplaires. On n'a qu'à penser le site de mine Louvico-Raval-d'Or ou la mine Solbeck près de Stratford-en-Estrie, qui est devenue un lieu de villégiature recherchée. Stratford-en-Estrie, je crois que c'est la première ou la deuxième endroit où il y a le plus de reproductions d'un héron bleu au Canada. Et c'est une ancienne mine réhabilitée. L'ancienne mine de Joutel, le site de la mine Joutel en Abitibi est aussi un site exceptionnel. L'industrie minière est dangereuse pour les travailleurs. Cinquième mythe. Là encore, la réalité vient contredire sans équivoque cette perception qu'il suffise de dire que les études démontrent que l'industrie minière est plus sécuritaire que l'industrie de la santé ou que celle de l'hébergement et de la restauration. De fait, c'est l'une des plus sécuritaires tous secteurs industriels confondus. On entend parler à l'occasion de quelques morts dans les mines de charbon en Chine, mais ce qui se passe au Québec et au Canada, c'est tout autre. Les entreprises du secteur ont leur propre politique et disposent d'équipes qui sont dédiées à la protection de la santé et sécurité avec, entre autres, de nombreux programmes de prévention et de formation. L'arrivée importante de nouveaux travailleurs de divers horizons à laquelle on assiste actuellement et qui s'intensifiera au cours des prochaines années pose déjà un important défi aux gestionnaires de sociétés minières. Alors, l'industrie a décidé d'agir dès à présent. C'est pourquoi l'Association minière du Québec avec d'autres partenaires s'est associée à un projet de recherche de l'Institut de recherche en santé et sécurité au travail visant à assurer un transfert intergénérationnel effectif de connaissances et des responsabilités en santé des travailleurs miniers. Vous savez, une amie nous disait que chez Alcan, il venait de, l'année passée, ils avaient eu 200 jours sans accident et qu'à chaque fois qu'ils avaient un nouveau record, ils avaient des prix pour tout le monde, des récompenses pour tout le monde. Et ça, ce n'est pas juste chez Alcan, c'est à la grandeur de notre industrie. Il n'y a pas beaucoup d'industries qui ont ce genre de programme d'encouragement à la santé et sécurité. Sixième et dernier mythe, l'industrie minière est concentrée en région et elle n'a aucun impact sur le reste du Québec. Précisons d'abord que la production de l'industrie minière du Québec dépassait les 6,8 milliards en 2010 et devrait être de 8,2 milliards pour 2011. Et ce chiffre est en nette croissant. Vous savez, la beauté avec l'industrie minière, c'est qu'on a vraiment de la création de richesses pures. Ce n'est pas un transfert de richesses. Ce n'est pas nécessairement de la valeur rajoutée à un produit. Lorsqu'on a fait la découverte chez nous de Eléonore, c'est un endroit vierge où il n'y avait absolument aucune activité économique. Aujourd'hui, on a 8 millions d'onces d'or. Ça a une valeur de plus de 12 milliards d'or sous terre et le jugement n'arrête pas de grossir. Alors, c'est 12 milliards de richesses pures qui ont été créées ici sur notre territoire québécois et qui vont créer des emplois pour au moins deux décennies. On parle de 800 emplois. Donc, c'est une richesse collective formidable. C'est la beauté, un des aspects intéressants de notre industrie. Exclusion faite de la masse salariale des fournisseurs, celle de l'industrie minière se situait en 2008 à plus de 1,9 milliard, soit une rémunération annuelle moyenne par travailleur de plus de 55 000 $, un niveau supérieur de 42 % par rapport à la moyenne des salaires du Québec. Quand j'ai visité Eléonore en janvier, je crois que la moyenne était de 75 000 $ les salaires sur le site. Les activités de l'industrie au Québec donnent aussi lieu à des percées commerciales spectaculaires, comme le prouve l'essor des exportations d'équipementiers miniers dont le taux de croissance annuel moyen atteint 14 % depuis 2000. Ce n'est pas 14 % sur deux ans, c'est 14 % depuis plus de 10 ans de croissance des équipementiers québécois miniers ici au Québec. Il est aussi très peu connu que l'industrie minière génère des retombées importantes dans des centres urbains, en particulier à Montréal et à Québec. Or, elle est à l'origine de retombées très significatives dans plusieurs sphères de l'économie québécoise, le transport ferroviaire, l'ingénierie. M. De Roche me disait qu'ils avaient doublé leur département d'environnement et une grande partie des travaux et des contrats étaient reliés à l'industrie minière, ici même à Québec, dans la dernière année. Les fabrications d'équipements spécialisées, les communications, les universités et les centres de recherche. Il ne s'agit donc pas exclusivement d'une industrie de région éloignée. Sur les 3 800 fournisseurs de l'industrie au Québec, on en compte plus de 250 ici même à Québec, 1 800 à Montréal. En fait, la ville de Montréal est actuellement la plus grande ville minière du Québec, ce qui est paradoxal. De nombreux ingénieurs et fournisseurs d'équipements et de services de Montréal et de Québec font régulièrement la navette avec l'Abitibi, la Côte-Nord et le Nord du Québec. Comme on peut le constater, l'industrie minière est un secteur d'activité qui gagne à être connue. Peut-être est-il utile de se rappeler que notre qualité de vie serait réduite à une peau de chagrin s'il n'existait pas. Posons-nous la question, d'où viennent tous ces articles métalliques, produits, appareils, infrastructures et équipements que nous utilisons au quotidien? L'importance de notre industrie tient dans cette réponse. Le Québec possède des atouts uniques dans le domaine minier et nous jouissons d'une réputation extraordinaire. Le monde entier s'arrache, nos gens de l'industrie minière. de l'exploration aux usines de transformation en passant par les fournisseurs d'off-service forage, géophysique, ingénierie. Nos affineries et nos universités de calibre mondial, notre secteur est solide, dynamique et très, très bien intégré. Des universités allées jusqu'aux raffineries. Que ce soit en termes d'environnement, de restauration de sites, de redevances, d'innovations ou de mesures en santé et sécurité, l'industrie minière québécoise joue un rôle de leadership économique et technologique tout en contribuant au bien-être de toute la communauté. Alors, je fais le souhait de vous avoir démontré comment certaines perceptions sont en fait devenues des mythes qui ne reflètent pas la réalité d'aujourd'hui. L'industrie minière québécoise est avant toute chose formée d'un immense gisement de talents, de compétences, de pères et de mères de familles qui ont intégré dans leur vie professionnelle de tous les jours les notions de développement durable et de responsabilité sociale et environnementale. Je pense simplement, en fait, je crois fermement que tous les Québécois devraient être très, très fiers de notre industrie. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada